Musique de générique Eh bonjour cher public, comment allez-vous ? Ça fait un bail, non ? Ces dernières semaines furent des plumes solitaires. Seuls à la maison, comme confinés à mon bureau, à écrire et avancer sur de gros projets, sans pouvoir partager grand chose avec vous, sans avoir la joie du contact avec l'extérieur. Mais tout ceci est bientôt terminé, et le gros du travail est derrière moi. Je vais pouvoir recommencer à sortir, à me promener, à profiter de la nature florissante offerte par le printemps qui débarque. Ah, tu m'avais manqué cher... Ah, à qui j'allais faire croire ça ? Allons jouer à des jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo, et ses mystères. Je conçois que l'année fiscale se termine fin mars, et que c'est le dernier moment pour tenter de faire remonter les courbes de profit. Mais cela fait trois mois qu'on n'a rien eu, et tout à coup, le mois de mars arrive, et pof, on ne sait plus où donner de la tête. Moi, j'y comprendrai jamais rien. Disons quand même que le hasard ne fait pas trop mal les choses, puisqu'on l'est tous assignés à résidence, avec du temps à consacrer à ce trop-plein de nouveaux jeux. Et les gens, vous allez maintenant pouvoir découvrir mon style de vie. Vous et moi, on est un peu les mêmes maintenant. Ah, sérieusement les gens, restez chez vous pour le moment. Et n'oubliez pas de prendre des douches. Ah, c'est ce que me dit tout le temps, madame. Pour cette reprise, j'hésitais donc entre Neo 2 et Ori machin truc. Puis, allez marquer sans prévenir Call of Duty Warzone. Encore un shooter Battle Royale ? Certes, mais surtout, un signe du destin. Une solution à mon dilemme. Allez, fais-moi rêver, Warzone. Un nom étrange, vu qu'une zone de guerre est généralement le théâtre de deux camps qui s'affrontent. Pas de dizaines de camps qui viennent pour s'entretuer en mode grand spectacle. Ça, c'est plutôt... Une dystopie télévisuelle post-apocalyptique ? Ah, ça sonne moins bien. Je n'en ai pas l'air, hein. Mais j'aime beaucoup les Battle Royale. J'apprécierais juste que ce concept soit adapté à d'autres types de jeux que les shooters par équipe. Et Tetris. Mais dans la catégorie des shooters, je commence à avoir une bonne vue l'ensemble de l'offre. PTDR, t'es qui ? Hein, bref. Même s'ils deviennent gentiment un gros cliché, je les trouve bien plus intéressants qu'un simple multi-classique qui se résume à tirer sur tout ce qui bouge sans réfléchir. Moi, quand on me demande de ne pas réfléchir, étrangement, bah je ne suis pas très fort. Le Battle Royale se joue ainsi sur la récolte d'informations, le positionnement, savoir engagé au bon moment, la tactique, la coordination, la communication. Ça n'est pas juste le skill qui compte, mais l'intelligence, la capacité d'analyse, la prise de décision et surtout, la coopération. En plus, c'est un style de jeu où, bah, on n'est jamais en train de perdre, en fait. À part lorsqu'on a perdu, bien sûr. Hein, on s'est compris. Alors, que proposes-tu de novateur, Warzone ? Euh, rien. Je vois. Mais quand on n'a aucune idée dans l'industrie du jeu vidéo, on augmente les quantités. Les autres BR se jouent à 100 joueurs. Oh, nous, on en a 150. Formidable ! Autre chose ? Euh, on a mis le goulag. Ah, prendre le nom des camps de travail forcés, où sont morts des millions d'esclaves pour en faire un passage fun du jeu. Ah, quel bon goût. Ah, je te reconnais bien là. Call of Duty. Mais le goulag est représentatif de la volonté du jeu de rendre l'expérience du Battle Royale moins... ...impitoyable, dirons-nous. Grossièrement, lorsqu'on meurt pour la première fois, on se retrouve prisonnier ou goulag à devoir faire un duel à mort contre un autre prisonnier. Gagnez le duel et vous revoilà largué sur la map. Perdez le duel et il vous reste la possibilité d'être racheté par vos coéquipiers grâce à l'argent qu'ils ont looté. La mort est donc moins punitive et engendre ainsi moins de tension que dans Flaque de Pue. Ou même Apex. Puisqu'elle ne semble jamais être définitive. Mais pour moi, c'est un peu dans la punition qui accompagne la mort que la tension des affrontements trouve son origine dans un Battle Royale. Et depuis Flaque de Pue, on voit clairement une tendance à la rendre de moins en moins punitive. Ce qui, il est vrai, retire également la potentielle frustration d'une fin abrupte. Warzone est donc beaucoup plus laxiste, mais n'en reste pas moins efficace et certainement plus rapide et rythmée que Flaque de Pue. A condition que vous jouiez avec des amis... Autrement... Pfff... Jouer seul signifie qu'on nous assigne automatiquement deux autres... débiles. C'est le terme approprié. Voici donc le déroulement typique d'une partie. Alors qu'on étudie la map pour trouver un bon coin où atterrir, débiles numéro 1... Appelons le Jean Crétin de Débilos, se jette en dehors de l'avion sans prévenir parce que c'est un profond abruti. Hein t'es un profond abruti Jean Crétin ? On croit qu'on joue au multi de Call of Duty hein ? Espèce de pauvre... Bref. Moi-même et débiles numéro 2 sont-ons dans les airs, atterrissons à l'endroit qu'on venu et commençons à looter. C'est alors que Jean Crétin de Débilos se fait tuer parce que c'est un abruti. Et vexé par sa propre incompétence, il branche alors son micro et nous dit You guys, what the fuck you guys, what are you, what are you guys, what the fuck, what the fuck are you doing you guys, you guys, revive me, revive me, what the fuck you guys, what the fuck. Alors que je contient ma colère, débile numéro 2 s'en est allé très loin pour looter ailleurs sans me prévenir. J'essaye tant bien que mal de le rejoindre, me fais attaquer par un groupe de 3 et meurt. Voilà, c'est super. Et à ce moment-là, le goulag est un peu un cadeau empoisonné parce que, bah est-ce que j'essaye de survivre et de revenir jouer avec le débile numéro 2 ? Si je loupe mon goulag, vais-je attendre de voir si l'un d'entre eux me ramène à la vie ? Je serais tenté de dire que ça n'en vaut pas la peine. Warzone démontre une nouvelle fois qu'un battle royale tout seul, bah ça n'a pratiquement aucun intérêt. Et plus on est de potes, plus on rit. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à présent, le seul qui arrive à atténuer cela, c'est Apex, avec un système de communication simple et efficace. Un système que Warzone essaye de recopier, mais sans jamais parvenir à être aussi propre, aussi poli. Hmm... Ma liste de complaintes s'étend étonnamment beaucoup pour un jeu que j'ai globalement apprécié. J'aurais bien aimé que les prix des coéquipiers diffèrent. Ça aurait amené quelques dilemmes bien amusants devant le magasin. Je ne comprends pas pourquoi c'est le joueur qui achève l'ennemi à terre qui gagne le kill. Mais ça m'a fait devenir le roi du KS. Hé hé hé. Eh... Dis-moi Warzone, c'est moi ou t'as un petit problème de sound design ? Je veux dire, je peux accepter que mes sauts héroïques à travers une fenêtre fassent un bruit qui ressemble à celui que j'entends lorsque je vais à la station de recyclage pour y jeter des bocaux de compote de pommes, mais je trouve globalement difficile d'obtenir des informations concrètes en me fiant à mes oreilles. Lorsque j'entends des fusillades au loin, qu'elles soient situées à plusieurs centaines de mètres ou à quelques dizaines, bah le volume sonore me paraît bien trop similaire. Et pire encore, lorsqu'un adversaire se déplace près de moi, bah j'entends que dalle. Tous ces militaires ont étudié le ballet classique ou quoi ? Parce qu'on n'entend marcher personne. Donc à l'intérieur d'un bâtiment, lorsque ce sont nos oreilles qui doivent nous guider, bah elles en sont incapables. Et ça, c'est un gros problème. Certes, le jeu le compense un peu en donnant beaucoup d'informations visuelles. Entre le radar qui dévoile automatiquement la direction dans laquelle se situent les ennemis qui font feu, et le fait que lorsqu'un ennemi nous vise avec une lunette, cela équivaut à avoir un spot lumineux dirigé droit sur notre gueule. Mais on a besoin des deux, Warzone. Le visuel est le sonore. D'accord, mais tu ne veux pas m'acheter un Battle Pass ? Hmm, et y'a quoi dedans ? Oh, des trucs pour avoir l'air cool. Les gens achètent ce genre de choses. Je suis navré, mais quand je vais sur ton magasin, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux me vendre. C'est pour changer l'apparence de mon avatar, c'est ça ? Que je ne vois jamais, puisque c'est un FPS ? Je ne suis pas un expert, mais c'est mal foutu tout ça. En plus, à chaque fois que je monte de niveau, je reçois des tonnes de trucs qui ne m'intéressent pas. Donc payer pour recevoir des trucs qui semblent inintéressants et présentés de manière bordélique, bah c'est non. Désolé pour ton modèle économique. Alors je ne suis pas fan du système de grimpette qui semble fonctionner quand ça lui chante. Ce qui fait que grimper une falaise équivaut à sauter en boucle pour trouver l'endroit où l'animation de grimpe voudra bien s'enclencher. Pas tellement fan non plus des déplacements, puisque chaque objet plus haut que trois pas magie comme un mur infranchissable qui nous stoppe net dans notre sprint. Et de manière générale, je dirais que dans le Battle Royale par équipe de trois, Apex reste une meilleure proposition. Ne serait-ce que pour sa glissade magique. Mais Warzone, c'est pas mal. Certainement le jeu le plus fun associé avec Call of Duty auquel j'ai joué depuis bien longtemps. Il faut donc juste avoir, déjà une bonne connexion internet pour télécharger les 86 giga octets que pèse le jeu. Mais surtout, des amis. Deux au minimum. Le nombre optimal étant trois. Parce qu'il y en a toujours un sur trois qui a un dîner chez ses beaux-parents. Ou alors qui ? À la vue de ceux qui sortent ces prochains jours, considère qu'il sera dans de meilleures mains avec d'autres titres. Mais ça, ça sera pour un prochain épisode. Hé 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 hé. Euh... Plouf ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501